Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Aujourd'hui nous allons parler des XMG, tout simplement parce qu'il y a eu un petit patch non répertorié sur les XMG, tout simplement, il n'était pas dans les patch notes, c'était répertorié nulle part, ils ont un peu fait ça à l'arrache j'ai l'impression, je l'essaye de jammer game, mais c'est une très bonne chose, puisque le patch concerne un buff, bien entendu, c'est une augmentation de la puissance des XMG, et quelle augmentation puisqu'il s'agit du tir au jugé. Le tir au jugé sur les XMG est meilleur d'environ 40%, alors 40% sur PC, est-ce que c'est aussi 40% sur console ? Je pense, parce que d'après Sledgehammer Games, on n'a pas l'habitude de faire des patchs spécifiques aux plateformes, donc apparemment ça serait 40% sur toutes les plateformes, ce qui est vraiment une très bonne chose, augmenter la précision au jugé des XMG, c'est vraiment quelque chose qui leur manquait, parce qu'on ne pouvait carrément pas du tout rush avant avec, c'était quasiment uniquement pour se mettre en position et puis activer le déploiement, et justement tuer les ennemis en étant en mode déployé, ce qui est un petit peu chaud pour rusher, c'est clair que c'est un peu tendu. Maintenant on peut rusher un peu normalement avec, c'est vraiment très très bien, on peut vraiment faire de très bonnes parties, ça ne devient pas l'arme du siècle, mais ça reste quand même une très très bonne arme. Et vous me voyez utiliser les Bread and Butter dans cette partie, qui ont justement la vitesse de la cadence de tir qui est grandement augmentée, je dois vous avouer que c'est vraiment un gros massacre avec celle-là. Alors pour revenir rapidement sur le focus que je vous avais fait sur les XMG avant, au niveau de la cadence de tir, en fait si vous voulez, ce qui affecte la cadence de tir dans les XMG, c'est uniquement le tir rapide, c'est-à-dire que les variantes ne vont pas augmenter la cadence de tir en mode déployé. Si vous avez une variante, par exemple la Bread and Butter qui a plus, je ne sais pas, plus 35% de cadence, c'est un truc comme ça, c'est-à-dire que leur cadence de base va être augmentée, mais lorsque vous êtes déployé, elle va avoir la même cadence que l'arme norme de base, en fait, si tu veux. Donc la XMG Bread and Butter, elle, elle tire plus vite sans être déployée qu'en étant déployée, ce qui est assez bizarre. Mais bon, je suppose qu'ils ont fait ça pour pas que ça soit complètement fumé non plus en mode déployé, parce que c'est vrai que s'ils avaient fait ça, on serait très vite monté à du 3000 balles par minute en mode déployé, ça serait quand même un tout petit peu violent. Mais voilà, c'était juste histoire de clarifier, c'est uniquement le tir rapide qui va monter la vitesse de tir en mode déployé. Tout ce qui concerne les variantes et les modifications de cadence dans les variantes ne le font pas. Donc du coup, c'est XMG, avec ce petit buff de tir au jugé, c'est vraiment excellent, puisqu'avec la Bread and Butter qui tire extrêmement vite, vous pouvez tomber vos ennemis, mais très très rapidement, c'est vraiment, c'est excellent. Il faut vraiment quand même être sur des maps relativement courtes, courte portée, être sur des maps relativement petites, ou alors qu'il y a des couloirs, mais ça se fait quand même très très bien, comme vous le voyez, même sur Biolab, j'y arrive quand même assez facilement, mais je pense que sur des maps un peu comme Comeback, ça serait vraiment une grosse tuerie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'essayer, je pense que ça devient vraiment une très très bonne arme maintenant. Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'arme du siècle, mais ça reste une très bonne amélioration. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, et puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao ! Ciao !